bonjour aujourd'hui ça va être une séance de stretching donc stretching étirements assouplissement assouplissement parce qu'on va rester plus d'une à deux minutes dans chaque posture ça va vraiment permettre au muscle de s'assouplir donc là je vais vous faire une séance telle que je propose à mes groupes de sénégime voilà ils commencent à arriver donc vous m'arrêtez donc les séances sur zoom puisque voilà on est obligé de faire comme ça maintenant et donc ça dure une heure une séance donc une heure d'assouplissement de la tête aux pieds des pieds à la tête voilà si vous voulez pas tout faire vous faites une pause et puis vous revenez plus tard pour faire la suite voilà donc je vous propose ça alors dans les postures on reste une à deux minutes pourquoi pour avoir le temps d'assouplir et surtout d'apprivoiser ses muscles parce que quand on tire d'un trop fort sur un muscle quand on tire dessus par réflexe le muscle se contracte voilà et s'il se contracte ça va pas on s'assouplit pas donc du coup on prend le temps de trouver la juste posture le juste étirement le juste angle le juste équilibre entre les tensions utiles les tensions inutiles il faut du temps pour ça ça se fait pas en deux secondes voilà pourquoi on reste suffisamment longtemps et voilà aussi pourquoi ça assouplit vraiment voilà donc moi j'ai été opérée d'une hernie discale à l'âge de 20 ans dans le cadre de mes études en culture physique je me suis réparée toute seule après l'opération sans aide de kiné voilà et le chirurgien était très très satisfait des résultats et puis j'ai syndrome de gilio à tourette depuis l'âge de 7 ans et syndrome de gilio à tourette c'est énormément énormément de tiques donc beaucoup de tensions très très profondes beaucoup de noeuds musculaires partout et on peut même se briser un os avec avec ses tensions donc c'est très fort d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo une conférence sur le syndrome de gilio à tourette enfin sur mon syndrome qui s'intitule je suis addict à ma propre dopamine voilà vous pouvez aller la voir si vous voulez c'est ça peut être intéressant puis j'écris des livres aussi donc voilà et donc aujourd'hui pour le stretching moi je vous propose une corde parce que la corde elle va vous permettre justement de ne pas forcer de trouver la bonne position pour vous donc ces cordes elles se trouvent en magasin de sport sinon on peut aussi les trouver en magasin de bricolage si vous n'avez pas de cordes à vous prenez une sangle vous prenez un bas nylon un élastique voilà ce que vous pouvez ou alors ça sera pour la prochaine fois voilà donc on va bientôt démarrer j'attends que tout le groupe arrive sur zoom ça arrive progressivement voilà et ah oui et puis aussi je vais utiliser une musique pour les autres cours je n'utilise pas de musique par renforcement musculaire parce qu'on le fait au rythme de la respiration et la musique me gêne parce que je donne beaucoup d'explications non stretching je parle moins parce qu'en fait j'ai tout le temps la même chose donc bon bout d'un moment je peux me taire et donc je vous propose ça comme musique là on va aujourd'hui avec arnica montana 2 voilà c'est un album de bio music one bio music one ça se trouve pas sur dans le commerce ça se trouve que sur internet c'est un procédé musical scientifique en fait qui émet aussi des ondes de forme sonores qui agissent sur le stress mémoriel stress cellulaire donc c'est double effet qui se coule voilà donc si ça vous intéresse si vous trouvez ça chouette si vous aimez et bien sachez que vous pouvez retrouver toute la gamme des albums sur le site de bio music one en tapant www.bio music one.com sinon je vous le mets dans le descriptif comme ça vous trouvez tout de suite voilà donc je pense que j'ai tout dit pour cette première séance de stretching donc et bien à tout de suite donc on commence par l'échauffement on déroule les chevilles on garde les pieds à plat on se déhanche en même temps on déroule les épaules on les déroule consciemment on sent ce qu'on fait avec ses épaules dans l'autre sens pas les genoux mais les épaules ok on plie les deux genoux on déclare les pieds on passe une jambe sur l'autre on retoucher les genoux du côté opposé en même temps on étire l'épaule qu'on ouvre on plie les deux genoux on plie les deux genoux on tourne les bras on tourne dans l'autre sens on tourne d'un côté un petit plié on tourne dans l'autre sens de l'autre côté sortez bien vos appuis pour tenir l'équilibre sortez bien vos appuis pour tenir l'équilibre on tourne dans l'autre sens on tourne dans l'autre sens on tourne dans l'autre sens De l'autre côté. On revient de face. On remonte en zigzag. Ça sollicite moins le dos. On rassemble les jambes. On déroule les épaules encore. Et puis les coudes. Dans l'autre sens. Les bras en entier. Dans l'autre sens. On relâche un peu les genoux. On penche de l'autre. Tranquille en laissant les bras ballant. Sans bouger le bassin. Et on laisse tomber la tête aussi d'un côté et de l'autre. On relâche. Maintenant on tourne d'un côté et de l'autre. Les bras ballant. On se fait tout mou. Voilà. Le bassin. On bascule en métroversion. On ne bouge pas le haut du corps. On ne bouge pas le haut du corps. On ne bouge que le bassin. Dans l'autre sens. OK. On ne bouge pas le bassin. On bouge le buste d'avant et en arrière. Et sur les côtés, on fait un tour complet. En gardant le bassin immobile. Dans l'autre sens. OK. Alors vous mettez. Ah. Le truc qui me gratte. Vous mettez devant votre tapis. Alors là il faut que je règle. La caméra. Tchouk. Voilà oui. Ça vous ne voyez plus. Pouf. Les mains sur les cuisses. Et on voit jusqu'où on peut descendre. Pouf. Et on relâche bien. Voilà. À partir de là. On trouve la juste posture. Le juste étirement. Et on cherche tout ce qu'on peut décontracter dans le corps. Toutes les tensions. Toutes les résistances inutiles. On se laisse peser. On joue avec la pesanteur. Et on se laisse respirer aussi. On n'est pas en apnée. On n'adopte pas non plus une respiration particulière. Sauf si vous faites du yoga. Et puis que ça. Ça vous plaît de faire comme ça. Sinon on se laisse respirer. Voilà. Tout simplement. Et c'est déjà pas évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si vous avez mal au dos. Vous restez en appui sur les cuisses. On se tient avec les mains pour soulager le dos. Allez. On tourne d'un côté. On pivote. On ne bouge pas les pieds. Il reste comme ça. Là c'est pareil. On ajuste. On voit jusqu'où on peut aller sans se faire mal. Et on se concentre pour décontracter tout ce qui est décontractable. Soulager les nœuds musculaires. Les tensions. Vous restez à l'écoute de vos limites. Et vous les respectez. Et vous remercie. Et vous remercie. Sous-titrage ST' 501 D'un côté Sous-titrage ST' 501 On revient au milieu, on passe à Coupi, on laisse peser le bassin, on laisse peser le bas du dos jusqu'en bas, jusqu'au sacrum, on laisse peser. Si vous ne pouvez pas vous mettre à Coupi, vous mettez à Genou, et vous asseyez sur les talons, ça permet d'étirer le dos. Elle lâche la tête, les épaules, tout. Et vous sentez ce que ça vous fait, vous sentez ce que ça étire, et tout ce que vous pouvez relâcher dans la posture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on remonte, et on amène la jambe droite, le genou droit en arrière, on pose le genou au sol. Donc là vous sentez que ça tire le psoa ciliaque de l'avant de la hanche, ici. Et la cuisse, bien sûr, et puis peut-être d'autres muscles de l'autre côté. Donc on relâche bien, on se laisse peser. Vous pouvez trouver le juste étirement, ça peut être encore plus loin, si ça tire trop, vous ramenez le genou. Vous faites vos ajustements en permanence. Et comme les sensations évoluent tout le temps, et bien, on peut tout le temps l'écouter. Et une fois qu'on a trouvé la position des os, et bien on relâche tous les muscles qui ne servent pas. Complètement. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 21, 20, 21, 21, 22, 23, 22, 24, 25, 25, 26, 25, 26, 25, 26, 28, 27, 29. C'est parti. C'est parti. On se repousse en arrière. On dépille la jambe de devant. Voilà. On peut avoir le jaune un peu plié si ça tire trop. Vous faites beaux ajustements. Voilà. Puis on relâche. On se repousse en arrière. On s'attire plus beaucoup. Au lieu d'essayer de tendre la jambe, vous essayez d'aplatir le bas du dos. Ici. Au lieu d'avoir le dos rond, on essaie d'aplatir. Tout de suite, ça va tirer un peu plus. Et là, on assoupi la charnière au niveau du bassin, les lombaires, le sacrum, la fesse, la hanche. Ok, vous tournez vers l'extérieur de la jambe. Vous voyez jusqu'où vous pouvez tourner le buste sans forcer. Si vous ne pouvez pas tourner, vous pouvez juste faire ça, vous ne faites que ça. Jusqu'où vous pouvez aller sans forcer, en respectant vos limites, votre souplesse, sans avoir mal. Ça tire, mais ça n'est pas douloureux. Et on peut toujours rester maître du jeu en relâchant. Si on ne peut pas relâcher, c'est qu'on a tiré trop fort. On doit toujours pouvoir décontracter les muscles que l'on détire. Vous sentez ce que ça tire. Au niveau de la cuisse, de la fesse, du dos. Et vous relâchez les muscles que ça tire. Vous vous concentrez dessus. Vous vous laissez respirer, surtout. Vous pensez à détendre le visage, le cuir chevelu. Alors on revient. Alors maintenant, vous croisez la jambe devant. Vous la croisez devant l'autre genou. Voilà. Et on fait glisser la jambe en arrière. L'autre jambe, celle qui est croisée, on la fait glisser en arrière. Voilà. Donc du coup, ça tire la hanche ici. La hanche qui est pliée. La fesse. Et on s'installe. Et on décontracte tout ça. Tout ce qui tire. Et vous ajustez. Si vous sentez que ça tire trop, vous allez moins loin. Si vous ne sentez pas assez, vous bougez. Peut-être que vous allez trouver un angle où vous allez sentir ça tire plus. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. La condition de rester toujours dégrispée. 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 Alors, on revient à genoux. On a quatre pattes. On repousse les talons vers le sol. On étire les mollets. C'est tout l'arrière du corps. Tout l'arrière des cuisses, des genoux, des jambes. Vous relâchez les doigts de pied. Vous poussez les talons vers le sol tout en relâchant les orteils. Et même là, il y a plein de trucs qu'on peut décrisper. Et même là, il y a plein d'여irs. C'est tout l'arrière du corps. On repousse. On repousse. Et même là, il y a plein d'autres. Non repousse. Et même là, on repousse. Les talons. Et même là, on repousse. On pose les genoux, on ramène le pied droit en avant et on étire la jambe gauche en arrière, on fait la même chose mais sur l'autre jambe, voilà je dis rien, je dis plus rien c'est la même chose, je vous laisse vous concentrer, je vous indique juste le changement de position. On se décrispe. 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 On dépile la jambe de devant. On n'est pas forcément tendu, elle est dépliée mais on fait ce qu'on peut en fonction de sa longueur de bras. Vous sentez ce que ça tire. On ne force pas, on activoise les muscles. Si on tire trop fort par réflexe, le muscle se crispe, se contracte. On ne va pas trop loin de pouvoir se décontracter. Et après on va plus loin quand on sent que ça tire plus ou pas suffisamment à votre goût. On se décrispe. 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 En visibilité. On se décrispe. On se décrispe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On sent ce que ça étire, on relâche, on décrispe les zones qui s'étirent, on se laisse respirer. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 avec les en vision, ce n'est pas aussi net qu'en réel. Voilà, ok, on quitte la position, alors vous prenez votre torse de nouveau, on attire les jambes, alors je fasse un réglage là parce qu'il ne voyait plus, donc on attrape un pied, voilà, peut-être que vous connaissez, on étire la jambe à verticale, l'autre jambe est allongé au sol, et voilà, et on se décontracte, on se laisse peser dans la corde, on relâche la tête, on allonge bien le dos, la nuque longue, et voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ouvre la jambe, doucement, en restant décrispé, on décrisse les adducteurs, l'intérieur des cuisses, on voit jusqu'où on peut aller, sans forcer. et on reste alors c'est un jeu de patience aussi le stretching de patience, d'écoute, de respect d'attention c'est un jeu On ramène le genou. On enlève la corde, on attrape l'autre pied, on change de côté, on étire à verticale, progressivement on n'allait pas à fond tout de suite sinon on le cuisse fait et on perd patience, donc on y va progressivement, on détend, quand ça va mieux on gagne quelques minutes. Quelques centimètres, quelques millimètres, tout en restant décrispé. C'est comme ça qu'on s'assouplit durablement. C'est comme ça qu'on s'assouplit. C'est comme ça qu'on s'assouplit. On ouvre la jambe. C'est comme ça qu'on s'assouplit. C'est comme ça qu'on s'assouplit. On ramène le genou. Vous enlevez la corde. On en serre les genoux avec les bras, on étire bien. On ouvre les bras et on descend les jambes d'un côté, on laisse peser, on laisse le dos s'étirer, les hanches, les bras, les épaules. La tête, vous la mettez comme vous voulez, comme ça vous semble le plus profitable pour vous. Et on se laisse peser. Vous sentez tout ce qui bouge, tout ce qui se dilate, tout ce qui se tire quand vous inspirez. Vous sentez tout ce qui bouge, tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Vous sentez tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. On remonte les genoux sur le ventre, nous laissons de l'autre côté, vous sentez tous vos appuis, vous prenez conscience de toutes les résistances musculaires inutiles, tous les lâcher-prises possibles musculaires. Sous-titrage ST' 501 On va vous ramener les deux bras du même côté que les jambes pour vous repousser, pour vous asseoir. On étire les adducteurs. On se laisse peser en avant. Si c'est dur, vous pouvez vous asseoir sur un coussin, ça relèvera un peu le bassin et donc ça sera plus facile. Si vous n'arrivez pas à vous tenir déjà à la verticale comme ça et pas de vous pencher en avant, vous repoussez avec les mains. Sinon vous êtes comme ça. Si vous êtes comme ça, il n'y a aucun progrès possible. On n'hésite pas à céder le matériel ou des mains. Et on décontracte les cuisses, les adducteurs, les genoux. Si vous décontractez les genoux, les cuisses sont détendues. Et on prend conscience de toutes nos résistances, toutes nos crispations inutiles. On se laisse peser. Sous-titrage ST' 501 on va vers une jambe sans décoller les fesses jusqu'à ce qu'on peut aller sans décoller la fesse vous sentez ça tire ici au niveau des vertèbres lombaires des obliques on fait attention on va vers une jambe comme cela on va vers une jambe ça va c'est le temps c'est pas du temps un peu c'est facile on De l'autre côté, en douceur. Sous-titrage ST' 501 On revient au milieu. 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 On revient au milieu.